Real Madrid Mbappé en dit plus sur sa relation avec Vinicius Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid, a évoqué certains sujets chauds après son doublé face au Betis-Séville. Abonne-toi et mets un like. Hier soir, Kylian Mbappé a marqué ses deux premiers buts en Liga avec le Real Madrid face au Betis-Séville. Une libération pour l'international français, qui en a profité pour revenir sur son positionnement et a refusé d'être étiqueté comme le successeur de Cristiano Ronaldo, comme je l'ai dit le jour de ma présentation, je peux jouer dans les trois postes offensifs, comme je l'ai fait à Paris, Monaco ou en équipe de France. Mon poste est un débat pour les gens extérieurs, ce n'est pas quelque chose que j'ai en tête. Dès le premier match, nous sommes meilleurs en équipe et nous allons continuer comme ça parce que des matchs importants arrivent. Ce n'est pas la pression, c'est le football. La seule pression que j'ai, c'est de m'adapter à l'équipe, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Marca. Mbappé a une belle relation avec Vinicius Junior. Le champion du monde 2018 a par la suite été interrogé sur sa relation avec Vinicius Junior. Les gens parlent de moi et de Vinny. C'est normal, nous sommes deux joueurs célèbres. Maintenant je dois apprendre de lui, de ses mouvements, de ce qu'il aime faire sur le terrain. Enfin, je suis venu dans ce club naturellement, avec humilité, avec l'envie de passer du bon temps aussi en dehors du terrain avec mes coéquipiers et le club, aussi bien avec Vinny qu'avec les autres. Nous avons un groupe incroyable, ils sont tous des gens formidables en plus de grands joueurs. Les choses vont s'améliorer avec Vinny comme avec le reste des joueurs, tactiquement, techniquement, même si nous jouons tous les trois jours et que nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous entraîner. On fera une belle saison, c'est sûr. Enfin, il a conclu sur la pression sur ses épaules, cela ne me surprend pas, je viens de Paris et c'est la même chose quand on ne gagne pas dans une grande équipe. Cela fait partie de la vie d'un grand club. Nous savons que cela peut arriver et cela ne nous affecte pas, aujourd'hui nous avons gagné et les gens ont été incroyables avec nous. Je sais que quand un joueur comme moi arrive dans une équipe comme celle-là, beaucoup de choses changent, je ne suis pas fou, mais je crois vraiment que dès les premiers matchs, nous nous sommes améliorés et je me sens bien, je sais que je peux faire mieux et en équipe aussi. Je dois toujours marquer des buts, je sais que je dois marquer à chaque match. Je n'avais pas marqué depuis trois matchs et les gens parlaient déjà. Je pense à aider l'équipe pour gagner des titres, la révélation du Real Madrid sur le calvaire de Mbappé. L'attente aura été longue pour Kylian Mbappé, mais les buts ont fini par arriver. Après trois matchs sans marquer en Liga, le buteur du Real Madrid a inscrit un doublé à l'occasion de la rencontre face aux Betis. La fin du calvaire pour Mbappé, qui ne s'inquiétait visiblement pas trop de sa situation. Si Kylian Mbappé avait marqué pour sa première avec le Real Madrid contre l'Atalanta Bergam, il avait enchaîné par la suite trois matchs sans but. Une situation inhabituelle pour un joueur du calibre du français. Forcément, en Espagne, le calvaire Mbappé a fait beaucoup parler. Le fait est que le principal intéressé n'était pas plus inquiet que cela. Tranquille, ça va arriver. C'est Brian Diaz qui a fait cette révélation sur Kylian Mbappé et c'est difficile. Pour Real Madrid TV, le joueur Mérengue a fait savoir. Mbappé, je lui ai dit qu'il allait mettre un but et il m'a dit, tranquille, ça va arriver. Aujourd'hui, il en a mis deux. C'est Kylian. Il avait raison, c'est un joueur immense. Nous avons une attaque incroyable avec Vinicius, Rodrigo et Kylian. Il avait raison. Nous devions être patients. A-t-il ajouté sur Kylian Mbappé. Sous-titrage Société Radio-Canada